Bonjour et bienvenue, reparti pour un nouvel épisode de Wulong. Donc on est à la partie 5. Partie 5, on va faire les flammes de la guerre brûle. Avec... Pérocité. Voilà, on va faire ça. Je l'ai fait une fois, j'ai pas tous les petits drapeaux. Parce que je l'avais rushé en fait pour tester un peu le build. Que je porte là. Donc on va la faire. Donc ça va être un peu semi-découverte du coup. Parce que je connais, j'ai pas tout fait. Et après du coup ça va être de la découverte à 100%. Voilà. Lu Boatray Dong-Zho et s'est emparé de l'élixir. En ce moment là, la région de Guangdong est déjà dans le chaos. Chaque seigneur luttant pour en prendre le contrôle. Kaokao qui est toujours à la recherche de l'élixir malgré le fait qu'il en ait perdu la piste. Et surpris par les forces de Lu Boe à Puyang. Et perd le contrôle de la ville. Un nouveau chapitre de cette époque. Chaotique commence avec Lu Boe en possession de l'élixir comme figure centrale. Parti. And so, yet another star falls over Mei Wu fort. After defeating Dong-Zho, Lu Boe took the elixir and turned his back to the fort. The elixir was now in the hands of the strongest warrior in the entire land. Chao Chao, fearing what Lu Boe might be capable of, deployed his forces to bring him down. However, he lost Puyang to his adversary and found himself on the back foot as Lu Boe's forces struck back. Leitau de l'élixir Make way! We must retake Puyang! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Très bien. On a plein de petits passages. Honnêtement, je suis pas fan de ce niveau à cause de ça. Faut tout le temps regarder en l'air et puis on n'a pas la place. Ok, alors je crois que là c'est la sortie, on va juste faire le tour vite fait pour nous. Ça c'était l'objet, après y'a quoi ? Y'a rien. Ah là. Ok. Ah voilà, là c'est le pass. L'endroit où y'avait l'araignée qui nous avait vue. Oh. Vas-y Xiaoyu Han. Ouais, toi aussi t'as une sorte d'attaque, elle ressemble à... Tel de Sanjian, où il fonce et il tape. Non, là c'est... Non, 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 non. Ici. Ça rame un peu... Ça ramouille. Ça ramouille ici. C'est pas encore très optimisé. Il faut faire gaffe, cet endroit va être très très chiant. Maintenant on est là. Je pense qu'en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre ici et sauter directement sur le crocodile. Je vois le... C'est le seul moyen en fait que je vois qui peut être très efficace. Parce que vous pouvez pas aller de ce côté là. Donc dès que vous arrivez là, vous faites double saut, vous sautez dessus. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais bon, du coup après il faut tout refaire le chemin. Bon là y'a du monde un peu partout et c'est très chiant, c'est pour ça que je voulais des flèches. Ouais, très bien. On a un mec au-dessus. Ok, pour monter à l'étage c'est ouf. Je me souviens plus, je crois que c'est plus loin en fait. On va devoir peut-être combattre normalement. Très bien. Ils sont pas très durs. Par contre, je crois qu'ils sont peut-être durs. Non, ça va. Bifurquer. Euh, là on a un piège à droite. Donc on va faire ça. Vous êtes sérieux les mecs ? Il a un HP, allez-y. Merci. Sans déconner quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça arrive. Après je suis en train de me dire un truc qu'il faut que je change. Ça serait... Essayer de mettre du feu sur mon épée. J'en ai des effets pour ça. Pour le feu. Ah, donc euh... Nativement en fait, elle aura pas besoin d'être buffée avec la magie. Elle fera du feu tout le temps en fait. Euh... Et du coup on utiliserait donc le truc du métal pour augmenter les effets. Peut-être que ça fonctionnerait bien ça. Ouais, ouais. Peut-être que ça fonctionnerait bien. On va aller prendre l'objet là. Voilà. On remonte. Euh... Quoi que... Non. A chaque fois je crois que c'est des objets mais en fait c'est des oignons ou je sais pas quoi. Donc là par contre ils sont haut niveau. Euh... Je crois qu'ils sont tous haut niveau. Oui ils ont les yeux rouges vous voyez. Voilà. Donc euh... Eux ils sont très haut niveau. Enfin ils ont beaucoup de... De morale. Evidemment. Donc nous on va prendre un autre chemin. Ah putain je me suis... Ah bon. J'avais oublié. Je crois pas qu'il y ait quelque chose là. Je sais. Non. Là on a un... Un drapeau. Euh... On a un petit drapeau mais il est en dessous. Oh. Très bien. Ça je crois que... Ouais ouais. Ça c'est le raccourci. Ok ça marche. Là je vais dire qu'il me batte au mauvais moment. On est à 7. Après d'avoir l'épée en feu tout le temps C'est sûr que ça va Ça va moins faire de dégâts Que si on mettait le buff Mais ça peut être intéressant Ou alors ce qu'on peut faire C'est mettre un autre élément Sur l'épée Comme ça elle tape quelque chose Puis après on met le feu Ça fait double élément Je crois qu'on a tout fait Ah j'ai esquivé Ouais 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 Le mec il s'énerve J'ai esquivé son attaque En utilisant le Mon weapon art Voilà Le weapon art Le weapon ring Où j'ai fait un saut Et ça m'a permis d'esquiver C'est marrant Ah merde Je sais pas Bon ça va on a la défense De Ça va Elle fait un peu mal J'aurais dû utiliser L'esprit Au lieu de De me prendre la tête Ça c'est le drapeau Qu'on voyait En haut On est à 8 de bravoure Un homme moral Donc pour le moment On fait que du bien On s'est pas pris D'attaque critique Pas beaucoup En tout cas Alors lui Je sais pas Si je peux Mais Ça coûte rien D'essayer Très bien Ah On a une belle vue Parfait On va faire celui là Il se tourne un peu Sur le côté gauche Faut faire gaffe Archer J'ai pas le temps Il va falloir vous en occuper Les mecs Voilà très bien Waouh Il a pris une initiative L'autre Ça c'est bon ça Yes Lance lourde Cavalerie Plus 5 On aurait pu faire L'archer en premier Evidemment Mais vu qu'il y avait L'autre qui me tournait Le dos J'en ai profité On a foncé Parfait Il est très bon On peut voir du monde Eh merde 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 Quoi ? Ah oui C'est parce que j'ai fait Qu'est-ce qu'elle est bien cette attaque ? Elle est bien quand même cette attaque Elle est vraiment bien en fait C'est bien on avait notre morale qui était un peu boostée Parce que j'ai largué un élixir Après ça peut être utile de faire ça Ça peut donner un peu de l'avantage en fait Ça booste votre puissance Non mais arrête C'est juste un cadavre Là je sais pas ce qu'il y a Il y a des trucs ? Ah peut-être après Ah oui je crois que c'est un raccourci Ça permet d'aller d'une rive à l'autre Par contre on a une nouvelle hache Enfin nouvelle Pas sûr que ce soit nouveau Non pas par là Nouveaux objets C'est pas ça J'ai cru voir une hache Genre pour million J'sais pas écrit un nom comme ça Ah je dois dire vers million C'est quoi ça ? C'est sympa ça Xiao Jun Ok C'est le mec qui est parti Qu'on est à la recherche Donc D'abord c'est feu Ok Primordial feu Après c'est terre et métal C'est pas mal L'attaque est sympa Ça ça peut être intéressant Pour une hache Alors licence altération Bof Venez les gars En cas d'attaque Ouais J'avais du montant d'esprit de dépensé Pour vos actions Ouais Et dégâts des haches C'est très très basique Il n'y a rien de très très spécial Extrêmement basique Avec les stats Enfin les atouts Et tout ça Ouais Bof Alors on continue par là Par contre Ah non il est en dessous Il est en dessous C'est un peu un labyrinthe ici C'est pour ça que je suis pas très fan en fait De cette zone Voilà on a traumatisé le panda C'est bien On va te donner du 3 étoiles Quoi elle dit ça Ah là je détecte des gens en dessous en fait Ok lui il est en haut Ah on fonce ? Ah vas-y on fonce Voilà On a backstab à 1200 quand même Enfin backstab On a fait un critique à 1200 Ah les ripostes et tout ça Ça fait mal On a un petit drapeau à faire Je sais pas s'il est en dessous au dessus Il est là Il est juste là Ah bah on va aller là Je t'ai vu Ah mon dieu Cette attaque Bien joué Bien joué Tu m'as bien réduit Aïe 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 Ok parfait Il faudra aller là après je crois On va d'abord essayer de récupérer le Le petit drapeau Ok ça c'est raccourci Comment on fait pour récupérer le drapeau ? Ah c'est peut-être après encore Ouh ça lag ici Ça doit charger tous les gens de Ouais 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 ok c'est Faut prendre l'échelle Ça doit charger tous les gens D'en dessous en fait Alors que ça devrait pas C'est comme ça qu'on optimise Les jeux On charge pas les zones inaccessibles Mabel Ah ha Ah bah oui hein Morale 10 quand même le machin Alors que nous on est 15 Alors on visite un peu Ouais bah là c'était le Attendez oui c'est là Là c'est l'endroit pour remonter en fait Ouais 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 Quand j'ai descendu Et j'ai dit c'est quoi ce temps-là Faut faire gaffe Très bien Je vais essayer de me régénérer un peu Avec L'attaque de foudre Ça m'étonnerait que ce soit Ah oui là si Vous vous rappelez de ça dans Nioh 1 et 2 C'était des statues Elles sont très résistantes à tout en fait Vous voyez vous faites pas beaucoup de dégâts Par contre Par contre ça Ça marche bien Étrangement T'as vu 200 et quelques 200 plus de dégâts électriques C'est drôle hein Que ça soit utile Pour ça Très bien Il y en a une autre devant C'est très grave Parfait Ouais il faut passer Le passage par dessus Ah c'est elle qui nous soigne je pense Ah non Faut vite réagir Pour ces saloperies Oh mon dieu qu'on s'allait Ici Je vais pas faire ma magie J'étais à 100 A 1000 pardon D'esprit C'est nul ce système Très très nul Voilà très bien Je crois qu'on a skip des trucs En faisant ça Ouais Oh ça lag Ah ça s'est raccourci Très bien On va redescendre Je veux qu'on fasse le reste des ennemis Mais je pense qu'on a tout fait Il y a un endroit où il y a une échelle à prendre Pour le drapeau Peut-être là On est peut-être pas loin Ah il y a un truc là Euh non Non Il y a où le chemin Ça c'est d'où on vient Je peux pas Non là c'est La sortie Oh putain c'est la sortie Que je me trouve Non Oh je suis perdu Ok là Parfait Ah D'accord Il faut réduire encore le niveau de l'eau Ah mon dieu ça veut dire qu'on va devoir faire demi-tour Bon après on a fait le raccourci Ah je l'aime pas cette mission Bon c'est un raccourci Non c'est pas là On continue Voilà On va se faire attaquer On va attendre qu'il arrive évidemment On va attendre qu'il arrive On va attendre qu'il arrive On va attendre qu'il arrive Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va baisser l'eau, on va revenir en arrière. Ah ça non, tu m'étonnes. C'est pas un challenge le mec. Je me demande si c'est lié au nombre d'ennemis qu'on tue ou alors la difficulté des ennemis. C'est parce que Xiaoyuan, là, je ne l'ai pas utilisé en dehors de cette mission. Comme j'ai dit, cette mission, je ne l'ai faite qu'une fois. Elle est déjà niveau 6. Elle, elle devrait bientôt être niveau max. Alors, je vais voir un peu. Je crois que c'était par là. Yes ! Normalement, c'est bon ? Ouais. J'ai eu peur pendant une seconde. Mais c'est des merdes, c'est pas assez. Ah, essence de veine de dragon. Alors, ça, il faut l'utiliser à tout prix. Alors, augmente la quantité de PV restaurée par le remède draconique. Lors de son mission, il est un meilleur. Le remède draconique augmente la capacité de condenser le ki depuis les veines de dragon. Voilà. Bon, par contre, j'ai toujours un petit drapeau à prendre, moi. J'avoue que je ne sais pas comment, pour le moment. Il est dans cette direction. Plus à droite. Très bien. Ah ! Tout simplement en face. Je crois que je ne suis pas allé... Genre là-bas, oui, oui, oui. Genre là. C'est bon. Le reste doit être après. Je pense qu'il en reste quand même beaucoup. On avance. Ah, cette zone, elle est... Ouais. Moi, c'est vraiment pas mon kiff, les zones comme ça. Je préférerais plus celle du château, qu'on a faite avant, juste le dernier épisode. Il y avait un passage souterrain, mais ça retournait dans la cour et tout ça. Et les courriels étaient connectés entre elles. Là, c'est... Là, je me perds, en fait. Je ne sais plus à quel moment je suis, en fait. Très bien. Encore deux et un. Ça va. Ça devrait aller. Oh, la gueule du dragon. Ah, beaucoup de vie, elle. Elle m'a enlevé mon feu, par contre. Ça, c'est chiant. J'aurais dû utiliser... J'aurais dû utiliser le... Ah ! Tap. J'aurais dû utiliser le métal. Pour booster le... Le fait de mettre des... Des malus. C'est pas grave. Hop, très bien. Ok. Là, ça va être un peu plus corsé. Ouais, j'ai merdé. Je l'ai vu arriver, mais je n'ai pas bloqué mon coup à... Je n'ai pas arrêté mon enchaînement assez tôt. C'est pas grave. On ne perd pas beaucoup de dégâts, comme... Euh, de vie, pardon. Comme j'ai dit, on est... On va la poule, elle. On se met toujours la protection. C'est pas très beau. C'est pas très beau. What ? J'ai été bloqué, en fait. Ça va Ce qui s'est passé c'est qu'elle a pris feu Et ça l'a bloqué dans son nez là en fait C'est pour ça qu'elle a pas fait son attaque critique Ah ça marche bien le Le métal Le buff de métal J'aime beaucoup C'est vraiment un truc que je vais Je vais souvent utiliser je pense Dans mes builds si je veux mettre Des altérations d'état Je suis content Là il y a le grand Quelqu'un Euh qu'est-ce qu'on va mettre Pavé max Yes on a l'esquive Pas mal En fait moi ça me dérange pas de jouer en Il y a un piège là ou pas Oui 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 Après ça me dérange pas de jouer en roulade Il y a un objet là-bas Attention là Là ça commence à taper haut Là on est à 20 Des fois ça marche Des fois ça marche pas quand même Le fait de sprinter Dans leur dos Ok donc là c'est le boss Ouais là c'est le boss Maintenant on a ouvert Ça Et on a le dernier à faire Et on est bon Voilà Maintenant on est passé dans le dos en fait de tout le monde Et il avait pas encore de la vie ? Il avait pas fait de gaffe Peut-être mort de DOT Je sais pas trop Voilà et aussi ils sont Ouais ils sont 15 Donc du coup c'est compliqué Pour les combattre dès le début Allez c'est parti Attendez Non j'ai rien J'ai rien On y va On y va 13 1 3 1 1 3 1 2 1 2 1 2 Ah, maintenant les mutations vont très vite. Non, il est un peu relou, tout ce qui est ennemi volant de toute façon dans ce jeu, oh, il s'est arrêté, tous les ennemis volants sont extrêmement relou dans ce jeu de toute façon, oh mon dieu, l'optimisation elle est ouf quoi. Oh, je suis totale, tu sais. Oh, je suis totale, tu sais. Ok, on lui a fait pas mal de dégâts. Merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, il tourne autour. Oh mon dieu, ça lag de ouf. Ok, bien, bien, bien. Ça va, on bloque bien. C'est très compliqué de... C'est fou là, par contre. Ouais, j'allais le dire. J'allais le dire, il faut ma défense et... C'est compliqué en fait de savoir combien de fois il tape. Ok, ce qui est pas mal là, on lui a fait plein de dégâts. C'est bon, vas-y. Moi aussi je veux une hache comme ça. Il est pas... Je pense qu'il va poser pas mal de problèmes aux gens. Il est vraiment chiant. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Regarde, Niaotai. Le Shao Duan, je sais. Il n'est pas le type de homme à dégâts tant facilement. Là aussi, il y a un twist. Hum... On va aller voir. C'est un peu comme le système de Diao-Chan et tout ça. C'est sympa, j'aime beaucoup. Mais... Ton réunit est formidable. Tu m'a pris le sens à moi quand j'étais dans ma démonique. Donc, peut-être que tu ne vas pas avoir mon bœil, hein ? C'est pas un mystère pourquoi le boss vous ratez tellement. C'est pas un mystère. Nous allons vous suivre dans la mort de la mort sans hésitation. Nous allons assurer que il est commande sur toute la lande. Tu juste regardes. C'est pas un mystère. Tu... C'est pas un mystère. C'est pas un mystère. C'est pas un mystère. Vraiment que je t'en veux un. Je suis heureux d'avoir vous de retour. Je ne pouvais pas mourir avant de vous arrêter le chaos de l'eau. C'est ça le twist, c'est comment il a perdu son oeil. Je crois que l'histoire originale c'est que je crois que c'est Lubu qui lui a tiré une flèche. Je ne suis plus trop sûr, je crois. Mais voilà, on va retourner au village caché. Mais voilà, ils ont rajouté cette petite histoire. Je trouvais ça cool, je trouvais ça sympathique. Comme ça de prendre l'histoire générale qu'on connaît, puis après ils la manipulent par rapport à leur histoire avec les démons et tout ça. C'est sympa. En tout cas, notre Zuke, il a gagné ça maintenant. Il a happy gain de puissance et utilisateur lorsqu'il touche un ennemi avec un art martial. Donc ça c'est cool. C'est pour ça que ça va bien avec le set de Kaokao. Parce qu'en gros, c'est pour spammer votre ciel du point du jour. Ça, ça ne coûte que 242 maintenant. La vache. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça permet de le spammer. On va regarder les nouveaux objets. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui a attiré mon esprit. Enfin, mon oeil plutôt. Munition détenue plus un. Il n'y a pas grand-chose. Non, on n'a pas eu vraiment grand-chose. On ne peut pas les vendre. Ah, un truc. Avant qu'on continue. Ce que je vais faire, c'est les renforts. Je pense qu'on a fini avec la fille. Ah, putain. C'est vrai que... Eh oui. Putain. Je voulais le faire avant le boss. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai fait demi-tour. Je voulais le faire avant le boss, le renfort. Je vais récupérer le cadeau qu'elle allait nous donner. parce qu'elle était niveau 9, donc on peut la faire passer niveau 10. Et je me suis dit, non, mais ce n'est pas grave, on fait le renfort ici, en fait, au village caché. Mais on ne peut pas. Lol, lol. Si vous regardez l'entrepôt, on a 580 flèches du... Ça ne sert à rien de l'enregistrer dans les favoris, on est d'accord. Flèche. On va envoyer dans l'entrepôt. Non, ça ne sert à rien. Non, si vous regardez dans l'entrepôt, on a plein de flèches, mais... Filtrer. Arter, verrouiller, vérifier spécial. Non. Il n'y a aucun moyen de dire de le transférer automatiquement, en fait. C'est ouf, quand même. C'est très, très bizarre, leur système. C'est très, très bizarre. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne se renouvelle pas automatiquement, à moins que... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de touche, en fait. Non, il n'y a pas de touche. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas se renouveler automatiquement. Enfin, bref. On va faire récupérer. Alors, je veux... Ouais, on va vendre tous les trois étoiles. On s'en fout. Voilà, on récupère tout ça. C'est pas mal. Et on a eu amplification de dégâts à l'ennemi lorsque... Lorsqu'un coup critique est paré, sûrement. Ouais, est paré. Et après, c'est l'hérité en cas de sortilège. C'est pas mal, ça. On va faire pareil avec... Avec... Les armes. Rends 7 x 2. C'est bien. Gagne puissance. Des dégâts, charge légère. Amplificateur de dégâts. En cas d'arc... D'arc. Martial. D'arc martiaux. Oh, c'est bien, ça. En cas d'arc martiaux, directement. Tout simplement, en fait. Genre, vous en faites un et vous mettez le debuff. Là, on pourrait améliorer... On est tous en plus 5. Et puis, on peut la monter en plus 7. On pourrait... Est-ce que ça vaut le coup ? Ouais. Enfin, j'ai bien envie de rester avec... Avec ce build pour le moment. L'équipement, non. On va pas l'augmenter, par contre. Euh... Ouais. Ah oui, on avait dit on voulait peut-être tester le feu sur l'épée. Genre, constant. Intégrer. Il y avait, qu'on savait pas, avec les arts martiaux, accumulation d'altération et... 2%. On peut l'enlever à la limite. On va voir un peu maintenant. 247, ça va. Donc, on est dans les 200, ça passe. Alors, fais voir ce qu'on a de spécial. On a... Alors, supprime les malus, restaure les PV, critique parée, la célérité avec les arts martiaux, c'est bien. Amplificateur de dégâts ou vulnérabilité spirituelle. Moi, j'ai montré on est souhait perdu et augmente les dégâts subis suite aux attaques ennemies. Ça, c'est pas mal. Genre, on fait un art martial et l'ennemi a ça. Euh, ça. Amplificateur de dégâts. C'est vraiment sympa. Donc, nous, on voudrait lui mettre un effet de feu. Est-ce qu'on peut faire ça ? Ah, peut-être qu'il faut enlever des dégâts à l'épée. Ouais. Attends, mais non, peut-être pas. Oui, si, dégâts de flamme. Quoi que non, enchantement de flamme, voilà. C'est ça que je cherchais. Donc, enchantement de flamme, j'en ai trois. Donc, il faudrait enlever des dégâts à l'épée. Et on lui met directement du feu. On verra ce que ça donne. Enchantement de flamme. L'attaque influent des dégâts de flamme. Très bien. Alors maintenant... Bah tiens, on peut mettre le debuff à la limite. Donc, armes martiaux. Augmente les dégâts subis suite aux attaques ennemies. Oui, très bien. Et après, accumulation d'altération sur l'ennemi. Ça, c'est bien. Ouh ! Là, on a un truc sympathique. Sur l'équipement, on va dérouler. Sur l'équipement, on a duré des bonus, concentration de destruis sur les sortilèges. Flamme puissante. Reduction de dégâts. Brûlure sur les ennemis. C'est bien. Ce qu'il y a... À part... Ah, attendez. À part le... Durée de bonus qu'on peut mettre un... Genre un buff qui se déclenche un bonus, en fait. Et après, on va enchaîner sur la deuxième mission. Alors, gain de puissance avec frappe mortelle réussie. Lenteur, célérité, sortilèges, sortilèges. C'est pas mal, ça. Quand on fait un sortilèges, on déclenche les boosts. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Nous, on a déjà le gain de puissance. Non, nous, on a réduction de dégâts. On n'a pas le gain de puissance. On peut mettre de l'accumulation, encore une fois. Les sortilèges, on ne les utilise pas pour combattre. Donc, on peut prendre ça. Genre gain de puissance en cas de frappe mortelle. On a réduction de dégâts en cas de frappe mortelle, c'est ça ? Non, parce qu'un coup critique est paré. Ok. Là, en cas de frappe mortelle réussie. Oui, très bien. Après, on a... Arts martiaux, on fait amplificateur de dégâts. Ça, ça fait beaucoup de trucs, en fait. Après, on fait lenteur avec les arts martiaux aussi. Et on fait vulnérabilité spirituelle aussi avec les arts martiaux. C'est pas mal. Beaucoup de choses se déclenchent avec les arts martiaux. Donc, c'est sympathique. On va préférer que tout se déclenche avec les arts martiaux, mais bon. De vu que c'est un peu ce qu'on spamme. Il faudrait de dégâts à arts martiaux aussi. Enfin bref. Alors maintenant, on pourrait enlever le feu. Genre ça, ça, ça va nous aider. Le fléau élémentaire, ça va nous aider, en fait. Parce que maintenant, elle va faire du feu. Mais c'est pas aussi puissant que l'essence de flamme. Ça, c'est certain. Mais le fléau élémentaire devrait contrer ça. Devrait augmenter ça. Donc, qu'est-ce qui va avec le feu, en fait ? Ou alors, on met juste de la défense. J'ai envie de tester un truc comme ça. Épine de fusion de calamité. Je vais essayer de faire un build avec ça. Je pense que ça va être compliqué. Mais ça peut être marrant. Donc, quand l'écriture reviendra. Donc, plus vous mettez des altérations. Et plus ça va faire mal. Donc, j'ai vraiment envie de tester ça. Ça a l'air vraiment sympa, en fait. Assez drôle sur le système de faire ça. Bien, nous téléparons un certainement à une certaine distance. Ça aussi, c'est pas mal. Je sais pas quoi prendre. On a ça, l'amplificateur de dégâts. Je sais pas si ça vaut le coup de le prendre. On pourrait tester, à la limite. Je pense que ça va être super dangereux. On verra. Ok. Donc, partie 5. On a des trucs annexes. On va pas les faire. Comme j'ai dit, on se concentre sur l'histoire. Donc, la voie du guerrier. Donc, ça, c'est... Je l'ai pas fait. Donc, ça va être découvert pour moi. Ouais, c'est la suite. Les subordonnés de Khao Khao, dont Khao Dun et Khao Yuan, aident leur seigneur à reprendre Pui Yang. Pourtant, Loubu prit le contrôle de la province de Ksu, ne laissant que Khao Pei à Liu Bei. Peu de temps après, Loubu s'empare également de Khao Pei. Ayant perdu tout son territoire, Liu Bei est dans une situation critique. Vous devez le secourir le plus vite possible. Ah, ça commence direct. On n'a pas de... Bah, Loubu, il est là. Ah, on l'accompagne. On n'a pas de cinématique, rien. C'est bien une mission de... Attends, mais... Il y a une mission principale qu'on a prise. Oui, il chante bataille principale, la voix du gars. Oui, non. Bizarre, c'est normalement, tous les trucs ont toujours des cinématiques. Enfin, bref. Alors, on pouvait faire ça. Alors... Liu Bei, il est à 9. Elle, elle est à 9. Donc, elle, on pourrait faire ça. R d'armes. Liu Bei, il est avec nous. Il va rester avec nous, du coup. Donc, on va... On va le garder. Donc, on a eu tout l'équipement de la fille. Fais voir un peu. On va tout verrouiller. Verrouiller, pardon. Alors, parons en éventail. C'est quoi, ça ? Ouh, elle fait du feu, avec. Alors. Enveloppe votre arme de flamme. Augmente les dégâts et empêche de vaciller en cas d'attaque. L'ennemi, sauf avec lui. Lancez les projectiles à partir de votre arme, en attaquant tout autour de vous. Mouvement supplémentaire, attaque chargée. Augmenter le nombre de rotations en maintenant le bouton d'armes martiaux. Ah ! Ah ! Ok. Ça, c'est un tir. Et ça met du feu, en plus, sur l'arme. Ça, c'est plusieurs tirs. Ah ! C'est vrai, t'as quoi, en deuxième ? Oh, putain, c'est de la merde, ça. Tire tes attaques. Ok, c'est intéressant, ça. On pourrait peut-être faire un build... Et en plus, ça met du feu sur l'arme. Enveloppe votre arme de flamme. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Après, est-ce qu'on a des... Ouais, ça peut être joli. Alors, on a du PV en plus. Ça, c'est plus 10. Ça m'étonnerait que ça reste à plus 10. Je pense que c'est basé sur votre niveau. Parce que plus 10, c'est très très bas. Mais il faudrait l'équiper. Alors, réduit le montant d'esprit dépensé lors d'utilisation de sortilèges. Hum, ouais. Gain de puissance. Lors un sortilège touche. Très bien. Moins de dégâts d'esprit par le bâton. Ok. Et c'est du léger, évidemment. Hum. Ça m'intéresse. On peut peut-être faire un build avec ça. On va tester. On va tester. Ça m'intéresse. Alors, où est-ce qu'on est, nous ? J'entends des trucs, mais je ne les vois pas. Ah oui, deux dégâts, ce n'est pas si mal. Il faut qu'on ait un... Oula ! Le leg. On ait un truc un peu plus résistant. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un singe. Ok, cool. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il va mourir. Oh, c'est énorme. Eh, là, on a un bon build. Vous avez vu tous les debuffs quand on a fait... L'art. Le weapon art. Pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je crois qu'on peut encore améliorer ça. Il nous faudrait plein d'altérations, en fait, qui se déclenchent. Quand on utilise une attaque. Alors, on va lui sauter dessus. Ah, là, il y a un tireur, deux tireurs. Les mecs, vous pouvez taper, hein. C'est pas interdit. Je l'adore, ça lance, à lui. Il faut vraiment qu'on la récupère. Il y avait... Putain, mais j'ai tout pris, là. Je suis sûr qu'il y a des objets qui apparaissent après. Ou alors, il y a plusieurs objets les uns sur les autres. Alors, là. Ok, on est passé à coups derrière. Très bien. Ouah, comment on est méga loin ! Oh, là, là. Alors, ce qui vient de se passer... Oh, bah, tiens. Il y a ça, de toute façon. Ce qui vient de se passer... J'aurais pas dû me soigner. C'est que... C'était quoi ? Zhang Fei ou Liu Bei qui étaient devant moi. Et j'arrivais pas à la taper. Et j'arrivais pas à la finir, en fait. Super. Il s'est pris les dégâts pour rien. Alors, j'ai vu le chat. Il est trois. Ça va. On peut pas... Ah, attendez. On va refaire un petit tour en haut. C'est bon. Très bien. Parfait ! Très bien. je voulais regarder j'ai pas fait attention au dot je voulais voir les dégâts du dot honnêtement le feu il se met rapidement même sans le boost ah bah maintenant je les ai débloqué ah ça fait un effet quand on tape quand on est boosté pas mal c'est vrai oh les dégâts ou ils sont violents oulalalala ah ouais c'est vraiment pas mal c'est comme la flamme de Dark Souls c'est comme la flamme qui vous consomme qui vous augmente votre puissance vraiment pas mal vraiment pas mal merci c'est un peu chier ça ouais d'accord je me suis pris les trois trucs c'est passé à bref sérieux ah là là ah mais non mais je crois que quand je tape c'est parce que j'ai mon épée de feu en fait elle est imprégnée de feu elle est pas en feu comme un enchantement mais quand elle tape elle fait un effet de feu ça fait encore plus de particules c'est super avec le jeu il lutte donc là raccourci ça marche j'ai l'impression d'avoir zappé des zones mais je suis pas sûr on va avancer pour le moment un camp militaire ou une base ou un village démon fanatique Chen Liang Merde c'est pas mal je peux le spammer merde je l'ai balancé je voulais pas le balancer en fait voilà est-ce qu'on peut lui on peut passer non on peut pas passer là non je crois qu'on va devoir combattre ah arrêtez de me pousser je crois qu'on a un bon billet un peu débile la puissance du machin franchement j'ai plus besoin de me buffer en feu en plus comme j'ai dit on pourrait avoir deux éléments comme j'ai dit on pourrait avoir deux éléments métal là ah oui 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 oula oui ça marche très bien elle est superbe cette magie non on va repasser non après comme je disais c'était pas la meilleure des attaques la deuxième la frappe météorique mais honnêtement elle va très vite et j'avoue que bah vu que notre pourcentage de dot enfin non d'altération d'état est très haut on a pas vraiment besoin d'une attaque qui fait genre 150 coups comme ce que je faisais avec le bâton par exemple là on le fait une fois ça marche quoi on met toutes les altérations d'étape plus on augmente le feu énormément et c'est très rapide c'est ça qui est bien faut qu'on prenne de l'altitude j'aime pas trop rester en bas j'aime bien le village le village est cool ouais c'est un peu le truc horreur et tout ça j'aime beaucoup ça c'est un endroit que je trouve ça cool il y aura bien plus de flèche par contre ah putain encore oh la putain ça on a un à droite et un à gauche par contre là ça fait moins mille direct toutes les altérations d'état du monde c'est bon merde ah putain mais je l'ai oh la la je me suis reculé en fait ah j'ai j'ai bien merdé mon mon contre là pourtant c'est pas très difficile encore heureux que mon équipement il a dégâts subis moins parce que sinon on serait mort on serait largement mort apparemment on peut aller sur les toits apparemment on peut aller sur les toits ah là peut-être c'est ça c'est ça ça rappelle Elden Ring une des dernières zones ou s'il y a Mikaela là juste avant il y a un truc qui court ah dégueulasse ah ils m'ont boosté en soi encore ah non c'est quand on est peut-être proche des gens j'en sais rien je comprends rien je sais pas par contre j'ai l'impression que les drapeaux sont super espacés les uns des autres on est à combien ? on est à 10 ça va ah encore évidemment ah mon dieu quelle merde ah mon dieu quelle merde on va sûrement pouvoir lui sauter dessus merde what ? on va pas toucher la tête c'est parti c'est raccourci ouais je sais pas ce qu'on pourrait faire encore pour améliorer le build plus de dégâts avec euh ouais plein d'araignées plus de dégâts avec les arts martiaux qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore ? je sais pas plus de debuff vu que c'est un peu notre force de dégâts qu'est-ce qu'on pourrait faire ? c'est parti mais il a dégâts pas en plus il a dégâts il a dégâts et le a dégâts c'est parti c'est parti il a dégâts oh c'est parti 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 ou donc il vient de nous parler d'un mec qui est enterré ici ça va mal finir je sens que ça va mal finir oh mon dieu, t'es sérieux là ? Ah, j'ai pas mon attaque de foudre, merde. Yo, Liu, babe. Oh merde, il s'est retourné ce coup. On attendrait que j'aie le temps. Merde, trop tôt, putain de merde. Aïe, aïe, elle est contre. J'crois que quand il m'a tapé, j'étais en booster de dégâts. C'est pour ça que j'ai pris cher. Euh, y'a des mages ou pas ? Non, j'ai pas l'impression. On peut lui mettre du feu, hein. What the f... C'est sérieux, là ? Genre, elle attaque pas, là, machin, ou quoi ? Ah, on peut passer par là pour sauter sur le chat, d'accord. Et là, on peut arriver sûrement dans le dos. Ouais. J'suis un peu surpris, là, quand même. La machin, elle a rien foutu. Ah, ça y est, on a... Elle vous a donné une réplique de son équipement favori après avoir prêté serment avec vous. Vous avez reçu le tour du suivant. Grand nœud d'herbe. C'est quoi, ça ? Ah oui, lui aussi, il fait avec un accessoire. Désir de restauration de l'Empire Han. Verrouiller. Alors, il faut voir un peu. Je n'aime pas trop. Putain, ce truc qui défile, c'est une horreur, quoi. En plus, ça commence même pas au début, quoi. C'est ouf. Faire tourner votre arme devant... En tant que maintenant... Faire tourner votre arme. Vous bloquerez les attaques des ennemis. Relâchez le bouton pour effectuer une puissante attaque. D'accord. C'est pour ça que c'est que 127 au début. Ok. Ouais. Ça a l'air plus dangereux qu'autre chose, honnêtement. On peut voir les trucs. Donc, on a PV. Restauration de PV en parent. Ouh, ça c'est bien, ça. Reduie les dégâts d'esprit suivis lorsque les PV sont au complet. Applique ferveur spirituelle lorsqu'on récupère des PV. Ah, c'est bien, ça va avec l'un et l'autre, en fait. On remonte les dégâts où PV inflige lorsqu'ils sont au complet. C'est pas mal. Mais c'est quel type, c'est moyen. C'est pas mal. C'est pas mal. On a loot un usage. Hop, du coup, on peut se reposer. J'en aurais neuf. Voilà. Ah, maintenant j'ai ça par contre. Tu m'as mal de quoi, t'en? Ok, c'est un bon complet. Ok. Ok. Je vous remercie, mais même si mon émotion est la joie que se passe dans ma famille safe. On va passer par là. Ah, un ninja. Assez simple. Je me demandais d'où il était descendu. Je l'ai pas vu enclencher son truc, j'ai pas réagi assez vite. Pas grave. Ce n'est point grave. Ah, on va y aller. Il est mort du feu. Merde, je me suis fait voir par. Ah non. Oh... C'est bon. Je peux pas bouger avec l'arbalète. J'aurais dû racheter des flèches et tout. Ah. Je l'ai eu au vol. Pas mal, ça l'a pas mal. Je l'ai eu au vol. Je suis sûr qu'on peut leur sauter dessus. Pas bien. Merde. Oh mon dieu, les deux en même temps quoi. Ils m'ont enchaîné les deux encore une fois. Ouais. Oh la vache. Bien joué. Quelle merde. Waouh. C'était vraiment un combat de merde. Ah. Pourquoi je me suis soigné ? Waouh. On a pas... Je me félicite pas. On a perdu pas mal de... Putain. Yubay il a 16. Moi je suis à 14. Incroyable. Je crois qu'on peut aller dans le bâtiment. Non. D'accord. Euh... Ouais. Il doit être un passage sur le toit alors. Non. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Bien 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 Très bien Très bien C'est un assassin Comme d'habitude Faut pas que ça soit la fin Ouais non c'est pas la fin Oh on va arriver dans le dos du mec 18 Oh mon dieu les gars que je t'ai mis Ah merde J'ai pas vu que J'ai pas vu qu'elle a un assassin sur moi On peut ouvrir? Ouais J'ai vraiment pas vu On aurait loupé un petit drapeau Ça m'embête ça Donc on va... Ah fait chier Non mais j'en ai deux Il m'en manque deux Bah vous savez quoi? On va couper ici Je vais faire le tour Et on va faire le tour Bah tout simplement pour trouver Trouver les derniers Les derniers drapeaux Donc bah tout de suite Je détecte un drapeau On est proche C'est un petit... Enfin ça doit être là en fait Enfin ça doit pas... Ça doit pas être là Mais on approche du drapeau Il est sur le côté droit Sur ma droite là Vous le voyez Ok Wow Ok Sans déconner Ouf Ok Donc c'est un Maintenant on va aller au prochain Ok Ok Donc j'ai trouvé l'autre drapeau Mais c'est un peu le bordel Parce que j'ai fait que courir Donc il faut monter par là Et il est là Voilà Ok Je suis tombé C'est pas grave Nous on avance Oh non Pas par là Il y a plein d'ennemis Ok go 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 Voilà Voilà Il fallait repasser en fait Revenir en arrière Par le... Par le raccourci En fait c'est des endroits Par lesquels on est déjà passé C'est juste que Bah j'ai pas du vraiment Garder les... Les yeux rivés sur le... Le radar Ça c'est un peu le problème C'est le problème qui arrive souvent en fait Passer les yeux rivés en fait sur le... Sur la petite boussole pour voir les... Les drapeaux Oh la 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 Aïe On est bon C'est parti Boss Oh c'est Zangliao On va peut-être le combattre Et il va nous rejoindre je pense C'est normalement c'est ce qu'il se passe Il travaille avec le goût Mais après il rejoint K.O.K.O. Fin travailler pour nous Je veux dire K.O.K.O. Ouh Wouh Wouw Ok cool Stylé Merde vous le faites Oh la vache Tu fais mal Pourquoi on le debuff en fait ? Merde ! Je l'ai pas... Oh mon dieu les dégâts il m'a... Il va me tuer. Il va me tuer. Bon bah ça y est on commence à revenir au niveau. Il est intéressant. Par contre j'ai peut-être envie de repasser en tank en fait pour le combattre. On verra. Ah mais c'est vrai que j'ai l'esprit aussi. Ok, zap. Hop. Ah putain ! Ouah super. Aïe aïe aïe. Il faut parer quoi. Je me suis ramolli. Alors... Euh... Ça. Ça. Là. Ça va mal. Ça va mal. Oh la la. Les FPS. Oh merde. Mauvaise magie ça. Ça va mal. Ouah on peut esquiver avec notre papel. Pas mal. Là on est bien paré là. Ah putain. Ah putain. Go go go. On l'a bien eu là. Ah elle m'aide beaucoup à cette attaque. J'aurais du la contrer au lieu de... Ah ah il est tombé. Il est mort de feu. C'est très bien. Je ne vais pas demander pour ma vie. M'aider. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien parce que notre attaque elle a... Elle a pu nous faire esquiver pas mal de ses attaques à lui. Il est très très agressif. Il est très très agressif. Il est très agressif. Quand il tournoie c'est pas mal. On peut contrer en fait parfaitement. C'est sympa. C'est pas mal. J'ai acheté ce pays avec Bixie, en cherchant ma main, en cherchant ce qui fait un guerrier. Maintenant, je pense que j'ai enfin arrivé à une réponse. Nous pouvons perdre notre vie dans la lutte, mais nous n'allons jamais perdre notre spirit. Un guerrier lutte pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas perdre. Si jamais son équipement est bon et son épée là, si on peut faire une sorte d'attaque de lance, là comme il faisait. Je vais essayer de faire ça. J'aimais beaucoup Zangliau dans les Dynasty Warriors. Surtout que je crois que c'était à partir du 3 où il y avait une histoire avec lui. Genre au début on était du côté de Dong Zhuo avec Lu Bu. Et puis après on est avec Kaokao. On est son élève de Chao Chao, enfin Kaokao. C'est marrant. J'aimerais bien que nos graphismes, notre qualité de texture, elle est moins bonne que la sienne. Je suis un homme. Je suis un homme. J'ai mis en place à mes hommes. Puis je prédile à l'éligion avec aucune objection. Lu Bu fait un état final à Chapey. Tu es mieux que tu vies avec nous. Il sert à rien l'honneur, sérieux. Des conneries l'honneur. Vous avez obtenu le jade de Bixi. Bandit, champion... Je me demande si on peut avoir son équipement. Je m'étonne rien. J'ai peur que non. On va voir si ça se termine là. Ou si ça enchaîne sur autre chose. Ah peut-être que ça va... Vu que je continue mon histoire, peut-être que ça va me lancer directement dans l'histoire. C'est parti ! Travons à Chapey dans les détails ! Oui mon lord ! Il s'est rendu, ministre Chao, que tu as beaucoup de gens talentueux qui te servent. Mais pourquoi... Pourquoi Lu Bu ne utilise pas l'élixir ? Hum ? Quoi ? Ce son... On est à Chapey. Alors, on est à Chapey. Pfff. ... ... ... Nous devons nourrir Lubu ici et arrêter le chaos. Mais nous ne pouvons pas éviter de blesser des citoyens innocents. J'ai décidé de continuer avec notre plan de dévastager la ville par la flood. Pff, ok. Alors, attends. Je résume ton plan. Tu as inondé la ville en sachant que ça ferait des morts parmi les innocents. Et du coup, vu que la ville a été dévastée par l'inondation, les démons en ont profité pour prendre la ville d'assaut. Donc maintenant, il y a des démons dans la ville partout. Et du coup, tu potentiellement forces Lubu, un des hommes les plus puissants du pays, à prendre de l'élixir en fait, pour devenir un démon. Alors toi, je crois que tu travailles pour KO KO du coup. Mais je crois qu'il va te virer très vite. Je pense qu'on va lui dire de... On va lui dire que les stratégies, c'est un peu de la merde, mec. C'est légèrement de la merde. Mon dieu. Lubu le plus puissant des hommes. N'importe quoi ce plan de merde quoi. Donc ouais, on est toujours dans la partie 5. Je pense que le jeu, ça va être... Genre, on va peut-être arriver bientôt à la fin. Dans pas très longtemps. Genre, la blue boost sera la fin. Et je pense que le combat des 3 royaumes avec Liu Bei, Sun Se. Je crois que c'est Sun Se qui prend la suite. Ou Sun Quan peut-être. Enfin, les Wu, donc les rouges. Les Wei, donc les bleus avec KO KO. Et les Shu, donc les verts avec Liu Bei. Ils vont se mettre sur la gueule. Et je pense que ça sera les DLC en fait. Je pense que ça sera les 3 DLC. Je pense qu'ils ont séparé le jeu comme ça. Euh, mais ouais. C'est tout, tout ici. On verra ça. Alors, renfort. Donc c'est bon. Ouais. Mais on va s'arrêter là de toute façon. Euh... Je vais juste regarder si on a... Récupéré des... Des équipements, là, de Zhang Yao. Armure d'avant-garde valeureux. C'est quoi ça? Ah, Zhang Yao façonné par les dispositions. Ok, ça c'est l'armure de Zhang Yao. Euh... Et ça c'est... Putain... Description de merde! C'est Zhang Yao? Oui. Oui. Oui, oui, c'est ça. Ok, ça marche. Donc c'est quoi son attaque? Ouais, c'est une esquive et après une attaque. Ouais, bof. Je trouve ça un peu nul. Ça me rend fou. J'ai envie de taper des développeurs. Sauter en arrière puis avancer en effectuant une stockade. J'augmente les dégâts. En plus, je vais essayer. Ouais. C'est un peu pourri, hein. C'est un peu pourri. Ouais. Je suis déçu, là. En plus, du coup, c'est une épée. Euh... Donc feu en premier. Donc c'est feu, eau et bois. Qu'est-ce que tu veux faire avec feu et bois? Ouais, bof. Donc du coup, ça fait quoi ça? Et ça c'est une armure moyenne du coup. L'armure de Zhang Yao, c'est une armure moyenne. Donc... Alors, on a... Réduire le montant d'esprit dépensé lors d'utilisation d'arts martiaux. C'est toujours bien. Applique célérité. Lorsque vous touchez à une nuit avec une arme martiale. Célérité. Oui, enfin, célérité, c'est pour bouger plus vite. Est-ce que c'est vraiment utile en combat? Pas vraiment. Après, euh... Frappe mortelle réussie, gain de puissance. Dégâts de sabre droit. Mouais. Double épée d'aspiration. Ah oui, ça c'est Liu Bei. Super. Euh... Mouais. C'est pas énorme. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Alors, Bixi. Dégâts des armes à éléments. Augmente le nombre de points de morale gagnant... Défense d'esprit de l'Alliance. Pour vous et vos alliés. Ah, ça c'est bien ça. Je vais voir l'animation. Éclair-étincelant. Waouh, le machin il reste en plein milieu et il fait que des éclairs, c'est quoi? Faudrait tous les ennemis à proximité de plus. Bixi fait sabbat des éclairs sur tous les ennemis à proximité. Un devoir de réguler à portée de l'attaque augmente avec votre niveau. Ok, d'accord. Ouais, non, il reste et il fait des éclairs. Sympa. Et la résonance augmente l'esprit gagné en attaquant avec ma chion. On peut être naturalisé. Putain. Ça va trop vite. C'est peut-être là trop lentement. Foudre à votre arme augmente l'esprit gagné en attaquant. C'est bien de la foudre. C'est bien de la foudre. Je vois un peu la gueule qu'elle a, l'arme. Au moins elle est jolie. Non, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ouais, elle est belle. Ouais, j'aime bien les lames droites comme ça. Ça consomme tellement d'esprit. Ça c'est ouf. Pourquoi ça consomme autant ? Genre notre ciel de point du jour. Là c'est 247. Ça c'est 622. Et ça c'est 622 avec des réductions. Genre quoi ? C'est parce que ça fait esquive et attaque ? Ouais, non mais c'est nul. C'est mieux un truc qui est un stand en fait. Alors ça c'est mieux, je veux pas dire. Bon. Ça me parait pas ouf. Ça me parait pas très ouf. Vous savez quoi ? On va retourner au village caché. Ce que je vais faire moi entre temps, c'est... Alors je vais peut-être faire les annexes de mon côté, histoire de monter de niveau, récupérer des nouveaux trucs. Je suis sûr qu'on va pouvoir combattre Zangliao s'il faut. Et je vais essayer de faire un autre build. Parce que là on a vu que ça fonctionnait très bien. Donc on va le laisser pour le moment. Il est très très bien ce build là. On a le tank qui marche très bien. On a ça qui marche très bien. Et je voudrais tester le bâton mage là. Pour voir si c'est... Si on peut faire un truc intéressant. Euh... Vous faites voir. Là on est bon. Ouais, on est bon. Et alors on va faire comme ça. Equipement de combat. Voilà. Sauvegarder. Donc il y a KO. Il y a tank. Ça c'est bien. Et je voudrais en faire un avec de la magie si c'est possible. On va voir. Euh... On jouera un peu plus en retrait. Euh... Et on testera un peu si ça marche. Ok. Je vais vous laisser. On se reverra la prochaine fois. Euh... On continuera donc la partie 5. Avec euh... Lubu et tout. Et on verra où ça nous mène. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada